Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'assets, aujourd'hui je vous propose Prefab Maker, une autre asset issue du pack Mesh Maker, ça fait déjà 2-3 épisodes que j'en parle donc je ne vais plus trop rentrer dans les détails. Cette petite asset utilitaire vous permet de combiner plusieurs objets, plusieurs prefab en une seule et unique prefab. Donc ça va vous permettre de créer un nouveau mesh à partir de plusieurs mesh déjà existants et de combiner tous ces mesh en un seul et unique objet tout en respectant les différentes textures de chaque objet même en haute définition. Je vais vous montrer un exemple, ici dans ma scène j'ai ajouté 3 cubes vraiment classiques je leur ai ajouté une texture de caisse donc je peux les déplacer de façon indépendante les uns des autres je peux créer un empty par exemple et mettre tous ces objets à l'intérieur et donc je peux tous les déplacer en une fois mais malgré ça on garde quand même 3 objets différents on a 3 cubes différents qui sont juste regroupés, qui sont groupés sous un empty mais avec Prefab Maker vous allez pouvoir optimiser un petit peu ces différents props donc c'est un outil qui est vraiment destiné aux objets, aux modèles 3D de votre scène qui sont constitués de plusieurs parties et ça va vous permettre d'optimiser ça pour n'avoir qu'un seul et unique objet. je vais ouvrir Prefab Maker donc j'ai cette petite fenêtre qui va s'afficher on nous dit qu'il n'y a pas d'objets sélectionnés donc je vais commencer avec ces 3 caisses je vais les sélectionner elles ont toutes exactement la même texture donc on n'a qu'un seul matériel qui est affiché ici donc histoire de pimenter un petit peu le système je vais ajouter une caisse en métal donc juste changer la texture de l'une des caisses je vais sélectionner mes objets on peut voir ici qu'on a cube 1 qui est donc l'un de mes objets les noms c'est cube, cube 1, cube 2 donc cube 1 qui est composé uniquement du matériel wood ici on a material wood pour cube et cube 2 lui il possède une texture différente des autres et c'est cette texture métallique je vais pouvoir sélectionner plusieurs types d'options alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que même moi je ne pourrais pas toutes vous les expliquer pour l'exemple je vais garder vraiment les options de base mais évidemment vous pouvez modifier pas mal de choses que ce soit au niveau du mesh ou au niveau du matériel et des textures vous pouvez avoir plus d'informations d'ailleurs sur ces matériels et textures dans l'onglet Atlas vous allez pouvoir modifier éventuellement la taille des matériels si vous avez par exemple une texture en vraiment haute définition et que vous voulez un petit peu la réduire pour que ce soit une texture moins lourde vous pouvez aussi le faire depuis Atlas de mon côté je ne vais pas trop toucher comme je l'ai dit je vais rester sur les paramètres de base on va choisir un pivot point pivot point qui est donc le centre de l'objet depuis lequel sera affiché notre repère ici donc des trois axes pour pouvoir simplement déplacer les objets alors vous pouvez donner une position précise ou alors mettre set to center et vous avez cette petite boule jaune ici qui est apparue et donc ça, ça représente le futur pivot de l'objet donc vous voyez que automatiquement des positions ont été assignées vous avez d'autres options ici pour combiner les objets donc create swatches etc encore une fois c'est des choses qui sont quand même relativement avancées mais vous pouvez combiner des objets en tant que mesh mais aussi en tant que collider ce qui peut être utile dans certains projets dans certaines situations mais vu qu'on aura un nouveau mesh on pourra très bien ajouter un mesh collider donc ça revient à peu près au même une fois que le pivot point est sélectionné vous pouvez cliquer sur combine objects on va vous ouvrir une fenêtre en vous disant de choisir un dossier dans lequel sera enregistré cette nouvelle prefab alors je vais créer un nouveau dossier je vais l'appeler prefab exemple je vais sélectionner ce dossier Unity va travailler un petit peu selon le nombre d'objets le nombre de mesh le nombre de polygones etc ça peut prendre un petit peu plus de temps ici j'ai seulement trois cubes avec des ressources avec des textures relativement en basse qualité donc ça ne pose pas de problème c'est assez rapide et vous pouvez voir que dans mon dossier project j'ai un dossier prefab exemple qui s'est créé et maintenant j'ai ma prefab exemple que je peux glisser ici et comme vous pouvez le voir on a maintenant alors si j'enlève cette fenêtre on a maintenant prefab exemple ici en un seul et unique objet vous voyez que ce n'est pas un parent il a son propre mesh donc le mesh prefab exemple ici le mesh renderer et on a même un mesh collider qui s'est ajouté donc si vous souhaitez que les collisions soient activées sur tous les recoins de cet objet et bien c'est tout à fait possible et voilà simplement le principe de prefab maker c'est simplement créer des prefabs à partir d'objets déjà existants de prefabs déjà existantes et donc ces fameux cubes qu'on avait avant en tant qu'objets indépendants alors ils sont désactivés tout seuls je les ai réactivés ils sont là donc on peut toujours voilà les sélectionner et si on les supprime évidemment la prefab qu'on a créé n'est pas basée sur ces cubes qui étaient présents dans la scène donc voilà on peut les supprimer et remplacer tout ça par un seul et unique objet c'est une technique qui est vraiment très utile une asset qui est très utile dans des jeux où vous avez notamment beaucoup de décors plutôt que de déplacer chaque petit objet du décor vous pouvez tout mettre en un seul et unique objet si ça se prête évidemment à votre projet après ça dépend vraiment du type de projet que vous allez réaliser mais si par exemple vous avez plusieurs caisses empilées alors je reprends l'exemple ici mais que le joueur ne peut pas interagir avec ces caisses mais qui peut par exemple monter dessus ou quelque chose comme ça et bien vous pouvez toutes les mettre en un seul et unique objet histoire d'optimiser ça vous n'êtes pas obligé de le faire mais niveau ressources je pense que ça libérerait quand même pas mal de possibilités je vais vous donner un autre exemple qui est un petit peu particulier l'asset n'a pas été réalisé dans ce but là mais je trouve qu'elle est assez utile je suis en train de travailler actuellement sur un petit projet en low poly mais comme beaucoup le savent je ne suis pas très très bon en modélisation je n'ai pas suivi de formation ni de tuto mon truc c'est plus la programmation mais grâce à Prefab Maker j'ai pu réaliser quelques petits modèles 3D très simplistes pour du low poly et j'aimerais par exemple vous proposer un exemple d'une échelle donc je vais la faire avec vous en même temps donc vous avez vu que j'ai fait apparaître un cylindre un cylindre tout simple depuis le menu game object je vais lui donner à peu près on va lui mettre 3 par exemple je ne sais plus exactement quel scale j'ai utilisé pour chaque axe alors on va utiliser ça ça m'a l'air pas mal donc je vais créer ce cylindre je vais créer un deuxième cylindre ici je vais encore une fois copier le cylindre que j'ai créé et cette fois-ci je vais le mettre à la verticale je vais mettre 90 0 0 on va peut-être réduire un petit peu on va mettre 0.10 pour chaque scale pour l'axe x et y en scale et ici je vais pouvoir en fait créer une sorte d'échelle alors ça va être un modèle 3D très simpliste c'est simplement des cylindres l'échelle que je suis en train de réaliser n'aura pas de texture ou de petites modifications particulières comme un barreau qui serait cassé ou quelque chose comme ça alors bien sûr c'est réalisable donc vous voyez que j'ai une sorte d'échelle que j'ai réalisé simplement avec des cylindres et ce que je vais pouvoir faire avec Prefab Maker c'est que plutôt que de mettre tout ça dans un seul et unique empty je vais pouvoir sélectionner tous les cylindres que j'ai ajoutés je vais pouvoir ajouter une texture à chacun des objets si je le souhaite ou une couleur moi dans l'exemple que j'avais utilisé en off camera j'avais utilisé simplement une couleur marron pour faire une échelle un petit peu en bois donc un objet très simple en low poly et maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est simplement sélectionner tous mes cylindres je vais aller dans Prefab Maker je vais modifier le pivot point alors je vais le mettre au centre par exemple je pourrais le mettre en bas mais je pense que mais pour l'exemple le centre ça sera suffisant ça sera plus rapide à mettre en place je vais pas ajouter de texture mais comme dit c'est possible j'appuie sur Combine Objects on me demande de choisir un dossier je vais créer un dossier que je vais appeler Ladder pour échelle je vais le sélectionner Unity fait son petit travail et me voilà maintenant avec un modèle 3D réalisé directement depuis Unity alors évidemment de façon très simpliste comme vous pouvez le voir c'est une échelle vraiment très simple je l'ai fait d'ailleurs à l'oeil nu comme vous pouvez le voir j'ai pas fait de calcul entre les barreaux donc c'est pas exactement le même espace entre chaque barreau mais vous avez compris le principe on peut combiner plusieurs objets qu'ils soient détaillés ou non en un seul et unique objet en un seul et unique mesh et donc en une seule et unique prefab c'est tout ce qu'il y a à dire pour Prefab Maker comme je l'ai dit il y a pas mal d'options vous pouvez modifier énormément de choses et ce sont des détails qui ne sont pas forcément très utiles dans la majorité des projets bref Prefab Maker est disponible sur l'Asset Store vous pouvez aussi acheter le pack Mesh Maker avec Prefab Maker qui est inclus donc dans ce pack ainsi que d'autres Assets que j'ai présenté un petit peu auparavant je vous remercie d'avoir suivi cette présentation d'Asset et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode salut tout le monde Sous-titrage ST' 501